Il y a bien des lunes, les anciens pharaons étaient passionnés par un jeu, un jeu des ombres dont la puissance les a tous dépassés, ce qui a entraîné une guerre et qui aurait pu détruire le monde entier. Seul un homme eut la force et le courage d'enfermer cette puissance destructrice dans les sept objets du millenium. Son nom est Pharaon Athème. En scellant son esprit et celui du redoutable Zork l'obscur, il a réussi à sauver l'ancienne Égypte. Mais ce ne sera pas suffisant, car même au prix de sa vie, ce jeu des ombres renaîtra bien des années après, lorsque le jeune Yugi Muto réussira à reconstituer le puzzle du millenium, libérant ainsi l'ancien Pharaon. L'esprit et le jeune enfant partageront désormais le même corps et assistant à la renaissance des jeux interdits, il se manifestera à plusieurs reprises afin de le protéger, lui et ses amis, plus de 5000 ans après son règne. Entre toutes les séries et toutes les saisons, 4 films Yu-Gi-Oh! seront réalisés dont 2 seront diffusés au cinéma. Mais dans tous les cas, 4 films pour un univers aussi énorme et vaste que le sien, c'est très peu en fait. Ils auraient pu poncer la franchise comme Pokémon pour en faire un tous les ans. Mais non, uniquement 4 seront réalisés. Le premier film est sorti en 1998, soit après la conclusion de la toute première série et avant la diffusion dans le reste du monde de la toute nouvelle série. Celui-ci est à la fois un film dérivé basé sur Yu-Gi-Oh! et également un épisode pilote car il ne ressemble en rien, à part au design, aux histoires déjà vues avant. Il s'agit d'une histoire de la genèse des duels de monstres tels qu'ils sont montrés dans la série des années 2000. Certains personnages seront traités différemment ici, notamment Kaiba qui entre temps s'est fait une teinture, et aussi parce qu'il est à la recherche d'une carte très rare et puissante, le dragon noir aux yeux rouges, tout juste obtenu par Chogo. Et pour l'obtenir, il va envoyer quelqu'un lui voler, il n'y arrivera pas, et se rabat sur le puzzle de Yu-Gi qu'il pourra récupérer uniquement s'il affronte l'actuel champion en titre. Et il gagnera ce duel grâce au courage de l'amitié. Parce qu'en fait, tout au long du duel, Yu-Gi retiendra ses coups tant que Chogo n'acceptera pas de se battre. Et quand il changera d'avis, il remportera le duel avec le dragon noir aux yeux rouges. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, même s'il ne dure que 30 minutes, réussit à mettre en place beaucoup d'éléments qui seront repris dans la toute nouvelle série. Deux joueurs s'affrontant autour d'une table, qui deviendra par la suite une battle box. Yu-Gi faisant un duel contre Joey, tout en nous expliquant les règles. Kaiba qui veut mettre la main sur une carte très puissante, en agressant des gens. Et il se fera humilier par un gamin qui se transforme sous les yeux de tout le monde. A part ça, c'est pas mauvais, mais de voir et entendre un gamin qui refuse de jouer aux cartes parce qu'il a peur, c'est vite chiant. En effet, ils ne se sont pas dignes de posséder cette redoutable carte. Alors, tu es un enfant, tu n'as que 10 ans, ce n'est que du papier, et tu ne l'as que depuis 20 minutes. Au pire, si tu ne l'aimes pas, tu la mets en vente sur Ebay, et c'est fini. Heureusement qu'il est totalement disparu dans la version 2000. Par contre, le duel entre Yu-Gi et Kaiba est certes moins beau, mais il est tellement mieux ici. Après, ça reste un film pilote. Il n'est pas censé être parfait, mais il doit au moins nous raconter son histoire, mettre en place ses personnages et son univers. La série sortira un an après, plusieurs saisons s'enchaîneront avec leur histoire, nouvelles règles et nouveautés, et elle se conclura en septembre 2004. Et un mois avant cette conclusion, un nouveau film verra le jour, La Pyramide de la Lumière. Et celui-ci sortira dans le monde entier, et se passe chronologiquement entre la saison 3 et 4. Donc, ça se passe après Noa, ça se passe après les deux saisons du tournoi de Batailleville, et avant l'arrivée de Darts. D'accord, ça ne change rien au fait que cette histoire soit incroyablement chiante. L'histoire, c'est que du coup, Kaiba déteste toujours Yugi, continue de s'entraîner face à une machine pour élaborer le meilleur jeu, afin de lui reprendre le titre de numéro 1. Et pour ça, il rend... visite, et je devrais même dire agresse, et vole Pegasus. Parce qu'il se rend chez lui en lui demandant une carte pouvant détruire les dieux égyptiens. Et comme c'est le créateur du jeu, il en a effectivement une. Kaiba le force à se battre, il l'humilie en 10 minutes, et lui vole non pas une, mais deux cartes. Ce qui est étrange, c'est que Pegasus ne possède qu'une carte pouvant leur tenir tête. Mais comment est arrivée la deuxième ? Eh bien, on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment Kaiba arrive sur l'île de Pegasus, et comment il en repart. Et ces deux réponses nous seront montrées dans un clip chaud. Les seuls moments cools du film sont ses passages à bord de son vaisseau jet privé dragon blanc. Tout ce qu'il fait tourne toujours souvent autour de son monstre préféré, le dragon blanc aux yeux bleus. Des statues, des parcs d'attractions, un dôme géant. Mais là, il ne sait clairement plus quoi faire de son argent. Alors qu'il est techniquement en faillite, car le tournoi ultime n'est pas encore prévu. La réputation de la société est donc mauvaise, et il vient de perdre son demi-frère virtuel. Donc, coup dur, mais après tout, musique. Ah bah, il faut bien vendre des CD, hein. Il y en a même une qui a été composée par les Black Eyed Peas. Vous savez, ça me rappelle ce film qui s'appelle Digimon, le film. Un mix bâtard entre 4 films déjà existants qui ont été saccagés, découpés, torturés, violés pour former ce... ce truc d'une heure et demie, avec des musiques complètement différentes. Dès le début du film, on nous fait un récap de l'histoire des objets du millenium avec plusieurs moments qui ne se sont jamais passés, mais bon, c'est pas grave. Et le pire dans cette histoire, c'est que donc, cela se passe entre la saison 3 et 4. D'accord. Donc, Yugi n'est pas encore parti en Égypte afin d'en savoir plus sur le pharaon. Pharaon qui est directement lié avec un personnage présent dans ce film, représenté par cette pyramide inversée. mystérieux objets découverts et placés dans un musée public. Ce qui veut dire que tout le monde, dont un certain Marekishtar, ou même Isis, voire Yugi et tellement d'autres, peuvent aller voir et se dire « Tiens, c'est Anubis ! » Quelqu'un qui, par le passé, a tenté de prendre la place du roi grâce au jeu des ombres. Le pharaon ayant réussi à emprisonner ce jeu, a contrecarré son plan et s'est retrouvé dans ce collier lui aussi pendant 5000 ans. Et lorsque son tombeau a été retrouvé et ramené en ville, il a ensuite placé la carte de la pyramide de la lumière dans le jeu de Pegasus, qui a ensuite perdu face à Kaiba, qui lui volera, partira en jet, affrontera Yugi en duel, jouera la carte du dragon rayonnant aux yeux bleus, carte surpuissante que Pegasus a créée pour battre les dieux, qui n'est absolument pas puissante, mais c'est pas grave, et enfin, il jouera la pyramide. Toute cette succession d'événements débiles pour en arriver au moment où Anubis renaît. Il prendra le relais durant le duel avec ses propres cartes, Tenen, Andros et Téléa Sphinx, mais il est face au roi des jeux. Donc, il perd la partie, puis disparaît. Mais ce n'est pas encore fini, car la bille dans son collier devient un monstre réel, qui sera vaincu par le nouveau dragon de Kaiba, qui prendra également vie. Anubis meurt, Yugi retrouve ses amis, et espère un jour que Kaiba se fasse des amis, car rien n'est plus important que ça, et c'est terminé. Je vous rappelle que cette histoire se passe avant Darts, donc avant le tournoi ultime. Alors, pourquoi Kaiba n'a pas le dragon rayonnant ? Et pourquoi Yugi ne fait pas ce truc avec les dieux qui se fusionnent pour avoir une puissance infinie ? Pourquoi aucune mention n'est faite concernant cet autre objet ? Et surtout, où est passé le vaisseau jet de Kaiba ? Tant de questions posées par un film très moyen, qui resteront sans réponse, réalisées avec un budget de 20 millions de dollars, et qui en rapportera 29. Une heure et demie qu'avec trois duels, sans aucune réelle nouveauté, et rien qui nous en mette plein les yeux. Les sphinx sont cools, mais la plupart des cartes montrées existent déjà. Et que ce film existe ou non, cela ne change en rien l'histoire de la série. Celle-ci est censée se passer en plein milieu, mais elle débute avec un résumé foireux et incohérent, et se termine en incohérence. Car Anubis n'existe pas dans le passé du pharaon. En tout cas, n'a pas de réel impact, autre que ce que l'on nous montre ici. Ça partait peut-être d'un bon sentiment, de vouloir raconter une histoire plus longue, mais le résultat final est très moyen. Et on oublie les incohérences, il ne raconte pas grand chose au final. Seul point positif lors de sa commercialisation, on pouvait obtenir des boosters avec à l'intérieur les cartes montrées dans le film, comme par exemple la pyramide, les trois sphinxes, le dragon rayonnant, et quelques autres. Six ans plus tard, le troisième film sortira, se nommant réuni au-delà du temps. Projet assez étrange, car en tête d'affiche, nous retrouvons Yugi, aux côtés de Jaden, aux côtés de Yusei. Ces personnages sont pourtant issus de séries et surtout de chronologies différentes. 5D se passe dans le futur par rapport à Jaden, et Jaden a grandi au fil des saisons GX, qui se passe bien après le retour de Yugi sans le pharaon. Et la réponse est le voyage dans le temps. Paradox, venu d'un futur encore plus éloigné, a vu son monde détruit par le jeu de cartes. Et pour le sauver, il va remonter le temps pour tuer Pegasus afin qu'il n'invente pas le dit jeu de cartes. Il passera par plusieurs époques afin de voler plusieurs cartes puissantes, comme le dragon poussière d'étoile, le dragon arc-en-ciel, et quelques autres. Sans être mauvais, il est avant tout présent pour célébrer les 10 ans de la série Yu-Gi-Oh, la deuxième série officiellement. Et il a également été vendu sur le principe qu'il était présent pour conclure les arcs de nos 3 héros différents, dans un film de moins de 50 minutes. Hmm ? Alors, il y a déjà une conclusion pour chaque personnage dans leur propre série, donc il est juste présent pour fêter les 10 ans de la franchise. Et rien d'autre. Il n'apporte rien de constructif à part introduire une toute nouvelle famille de monstres, les Corrompus. Ce qui, comme pour le précédent film, lancera une vague de boosters permettant de nous les procurer. Sans oublier que ce DVD était vendu avec un exemplaire du Dragon Noir version super rare afin de pousser les gens à l'acheter. Les monstres Corrompus, qui sont une métaphore du monde dans lequel il vit. D'ailleurs, tout son deck reflète un peu la façon de penser de Paradox. Les Corrompus s'invoquent en retirant les versions normales de chaque monstre. Et en faisant cela, il ne reste rien de bon. Et il n'y a que des monstres sans âme qui veulent tout détruire, comme son monde. Et pour lui, la seule façon de sauver son époque, son monde, est de remonter dans le passé pour empêcher la création du jeu. Mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'il remonte à une époque où le jeu existe déjà. Pour que son plan fonctionne, il aurait fallu qu'il remonte encore plus loin dans le passé, avant que les cartes ne soient disponibles. Et là, il aurait carrément changé le cours de l'histoire, ce qui veut dire qu'il n'existerait pas dans le futur d'où il vient, et donc, n'aurait jamais eu l'idée de remonter dans le temps. Mais bon, il revient à l'époque de Yugi, parce que sinon, il n'y a pas de film. Et en fait, ce n'est presque pas un film. Car 20 minutes d'intro pour 30 minutes de duel pour un total de 50 minutes, il y avait plein d'autres choses à faire pour fêter les 10 ans, plutôt que de nous vendre un semi-film qui ne peut plaire qu'à ceux qui mangent leur céréale avec une fourchette. 6 ans plus tard, Dark Side of Dimension sortira au cinéma. Et d'ailleurs, si on remarque bien, tous les films Yu-Gi-Oh! sortent tous les 6 ans. Fin 98, début 99 pour le tout premier, 2004 le deuxième, 2010 et 2016 pour celui-ci. Ce qui veut dire que, si on suit la logique, le prochain devrait sortir cette année. Celui-ci dure 2h10 et c'est déjà trop. Et en plus, il n'a eu qu'une sortie limitée, car pas de version française. Il se passe avant la réunion entre Jaden et Yusei, car nous sommes quelques mois après le duel ultime opposant Yu-Gi face au Pharaon dans la saison 5. Kaiba n'a visiblement pas apprécié de ne pas avoir pu livrer son duel ultime face au Pharaon, qu'il va tenter de le retrouver en mettant la main sur les objets du Millenium, supposés perdus tout comme son esprit aux côtés des cartes de Dieu, afin de le forcer à revenir pour l'affronter, afin de lui reprendre le titre de numéro 1. Cette histoire de toujours vouloir lui reprendre son titre à la longue, c'est chiant. Même si quelquefois, cette haine envers lui disparaît, il arrive qu'elle soit remise au premier plan sans aucune raison. Par exemple, dans le tournoi ultime, il se sert de son titre pour remettre sa société dans de bons rails sans l'affronter. Et là, après son départ, donc bien après le tournoi, il ne rêve que de ça. Mais en réalité, pour mieux comprendre cette histoire, un manga en deux parties qui serve de préquelle, 37 games, sont sortis quelques mois avant le film. Les lire ou non, ne gênant rien la bonne compréhension de l'histoire, car plusieurs flashbacks seront présents pour nous indiquer quand se déroule cette nouvelle aventure. Cette énième histoire concernant la rivalité entre les deux, ça sent un peu l'excuse facile pour nous vendre un nouveau film. Et en même temps, vouloir forcer l'esprit du pharaon à renaître après plusieurs années, ça c'est assez neuf. Depuis le départ du pharaon, Yugi a bien grandi. Trop même. Car il ressemble au pharaon lui-même alors qu'il ne s'est passé que 6 mois depuis son départ. Et en voyant ça, je pensais que ça allait se passer 3 voire 4 ans après. Mais bref. Il voit toujours ses amis mais n'est pas vraiment resté dans la lumière. C'est toujours un excellent dueliste, sûrement encore et toujours le meilleur, mais il n'est pas comme Kaiba à vouloir montrer aux yeux de tous son succès. Et en parlant de lui, il voue une haine envers le pharaon et ne rêve que d'une chose, le retrouver pour lui reprendre le titre de meilleur dueliste. Et depuis leur dernière rencontre, il a décidé de se lancer dans la conquête spatiale. Je vous rappelle que cette histoire ne se passe que 5 à 6 mois après le départ du pharaon. Mais c'est pas grave. La conquête spatiale, donc, puisqu'il possède une base en orbite autour de la Terre. Voilà. Rien que ça. Ce n'est même pas comme s'il avait pour projet futur de s'installer dans l'espace. C'est juste qu'il a investi toute sa fortune pour avoir une base en orbite autour de la Terre. Et bien évidemment, nous retrouvons le fameux... Depuis des mois, il mène des recherches sur le lieu où s'est déroulé le duel ultime entre Yugi et le pharaon afin de remettre la main sur le puzzle entièrement détruit. Il réussira à le retrouver mais il manque deux pièces. L'une d'entre elles sera donnée à Yugi et l'autre se trouve entre les mains d'Aigami. Aigami sera le principal antagoniste qui en même temps a ses raisons de faire tout ce qu'il fait. Et c'est également l'un des rares rivales ou en tout cas ennemis de Yugi qui soit assez bien développé. C'était un orphelin sauvé lui et sa famille par Chadi. Personnage qui apparaît dans la première série et qui est le gardien qui veille sur les objets du Millenium. Mais il a été tué par le puzzle ayant pris possession du corps de Bakura. Et il possède un cube quantum qui permet d'envoyer des gens dans d'autres dimensions. C'est une variante du jeu des ombres mais en plus violent car avant ce n'était que l'âme entre guillemets qui disparaissait. Et bien là c'est la personne toute entière qui est téléportée littéralement sur un autre plan. Même si évidemment rien n'est réel, cet élément est trop étrange comparé aux autres pouvoirs. C'est tellement plus puissant que le simple jeu des ombres que je ne comprends pas comment le pharaon n'a pas tenté de le stopper en même temps que les duels. Après, c'est quelque chose créé principalement pour introduire un nouveau système de duel et également un nouveau modèle de disque de duel mis au point par Kaiba mélangeant son disque de duel et les lunettes 3D de Zexal. Les détails, les effets de chaque carte dans leur main apparaissent en hologramme pour tous les joueurs. C'est cool mais ne colle pas vraiment concernant la technologie qui évolue au fil des séries. Dans 5D, il n'y a que des motos et les lunettes viennent qu'après évidemment ce n'est qu'un léger détail mais concernant tout le reste c'est un excellent film. Nous avons plus de détails concernant comment Bakura s'est retrouvé en possession du collier comment Yugi et ses amis vivent après le départ du pharaon la haine grandissante de Kaiba envers le roi même si dans la série il détestait Yugi aussi bien le normal que le grand. Il a dû évidemment comprendre que le puzzle jouait un rôle important dans sa vie qu'il a compris que Yugi le lycéen n'est pas son plus grand rival mais c'est le pharaon. Tous les duels sont cools. Ce n'est pas long comme avant même si je suis d'accord avec certaines critiques qui affirment qu'ils sont trop rapides mais l'animation la beauté des monstres les effets me font oublier tous ces petits défauts. La quasi-totalité des designs des cartes et des monstres ont été modifiés accompagnés de toutes nouvelles cartes et là aussi comme les duels ne traînent plus en longueur comme avant où à chaque fois qu'une carte était jouée on nous fait un monologue interminable sur son effet ici la carte est jouée l'effet est expliqué en même temps que l'animation de l'attaque ce qui fait gagner du temps et c'est vraiment beau à voir. Pour conclure je chipote un peu en parlant de la durée du film mais en même temps il n'y a presque pas de défaut. Les duels sont plutôt cool même si je n'aime pas trop la partie du tournoi. J'aurais vraiment aimé que ça se passe de manière vraiment différente. Juste de faire un duel aux yeux de tous sans le côté organisation aurait été tellement plus fun. Et à part ça il est plutôt pas mal et je trouve de mon point de vue qu'il efface complètement les précédents films et j'irai plus loin je trouve qu'il est même de meilleure qualité que certaines saisons de toutes les séries confondues. Nous avons là en quelque sorte un condensé de ce qui aurait pu être raconté sur une cinquantaine d'épisodes en allant droit au but et en retirant tous les duels inutiles. Et il est une bonne conclusion auprès qu'elles sorties avant qui peuvent être considérées comme étant deux bandes annonces pour la conclusion qui sortira directement en film. Yu-Gi-Oh ! The Dark Side of Dimensions est vraiment très bon mais il manque un petit passage car quand on a compris que tout le film se base en partie sur le retour du pharaon beaucoup espéraient qu'il soit présent tout le long du film alors qu'il n'apparaît qu'à deux reprises à la toute fin sans décrocher le moindre mot. Je préfère largement cette version car en version longue les deux se parlent et Yu-Gi essaye de vivre sans lui. Il a toujours été là durant les moments compliqués et après son départ il s'est senti seul. Il lui manque mais il lui a promis de toujours réussir à s'en sortir et de ne jamais abandonner. Il apparaît pour la première fois pour sauver Yu-Gi durant le duel final en jouant Mahad carte sortie dans le booster dérivé du film mais durant ce duel on ne connaît pas son effet ni son nom. Il le pioche l'invoque attaque détruit l'ennemi et remporte la partie. Et c'était un grand mystère à l'époque parce que c'était quoi cette carte ultime ? Alors évidemment elle est sortie depuis et maintenant nous savons son nom et son effet mais grand mystère à l'époque de la sortie du film. Et enfin il réapparaît lorsque Kaiba grâce au cube réussit à traverser les dimensions pour se retrouver dans l'ancienne Égypte et fin du film. Excellente conclusion. C'est le meilleur film de cette licence. En même temps il n'y en a que 4 mais je ne vois pas trop ce qu'il peut raconter d'autres à part les retrouver une dizaine d'années plus tard au sein d'un énième tournoi ce qui serait vraiment répétitif et sans grand intérêt surtout si en plus on nous balance une nouvelle menace. Le seul trait qui est développé dedans et qui pourrait éventuellement être intéressant à suivre c'est que Yugi n'est pas resté dans la lumière il reste un très bon dueliste mais Kaiba qui organise souvent de nouveaux tournois et commercialise de nouvelles technologies constantes dans les duels pourrait lancer un défi au roi des jeux pour savoir s'il est toujours le très grand dueliste qu'il a battu à plusieurs reprises. Je n'ai pas vraiment envie de voir le retour du jeu des ombres mais juste un tournoi classique dans la même veine que le tournoi ultime de la saison 5 sans la cyberattaque serait évidemment très plaisant à suivre. Mais bon pour l'instant pas de nouveaux films de prévus et côté séries on se dirige maintenant en direction de l'espace afin de combattre les aliens avec des CM2. Franchement qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Le public visé est évidemment différent même si ça reste pour enfants les premières séries étaient relativement cool. GX était vraiment bon sur papier une école de duel tu affrontes tes amis partout où tu veux sur une île tu rencontres plein de nouveaux amis et ça a également apporté son lot de nouveautés concernant les cartes et au final c'est une colonie de vacances où tout le monde joue au même jeu et ça c'est le rêve mais après ça part ailleurs avec les esprits de Youbel et tout le reste. 5D c'est un peu plus compliqué parce que ça reprend pas mal de traits GX mais en même temps je trouve que c'est le scénario le plus mature concernant Yu-Gi-Oh! et pour tout le reste excepté peut-être Vrains les enfants sont clairement la cible de ces nouvelles séries. Quatrième film donc produit dérivé pour cet univers et comme je l'ai dit c'est vraiment très peu. Par contre au niveau jeu dérivé alors là on en a bouffé comme pas possible il s'est pas passé un an sans qu'au moins un jeu sorte et c'était rarement des bons jeux mais pour ça il faut retracer tous les jeux sortis au fil des années depuis le début et la plupart d'entre eux n'étaient pas des jeux de cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada